T'as vu les enfants de Vanessa sur Instagram ? Ils sont magnifiques, moi je like toutes les photos. Tout le monde les aime sauf elle. Ah bon ? Elle déteste ses propres gosses ? Oui, mais elle adore son chien par contre. Tu crois qu'elle les attache à l'arrière ? C'est pas parce qu'elle les aime pas que c'est une criminelle. Quoique quand le trajet est court, on s'en fout. À 30 km heure, ils peuvent traverser le pare-brise comme des boulettes canon. T'imagines, t'as mis ta ceinture et tu vois tes enfants passer à côté de toi. Je vais ! Et puis l'état du pare-brise. À mon avis, un enfant qui percute le pare-brise, il faut le changer à tous les coups. Pourquoi elle remplacera ses enfants alors qu'elle les déteste ? Mais non ! Son pare-brise ! Alors c'est sûr, elle les attache à l'arrière. Pour elle, rouler sans pare-brise, impossible. Ah bon ? Pourquoi ça ? Son chien déteste le froid. Oh ! Oh zut, j'ai oublié mes lunettes. Bon, tant pis. Comment ça, bon tant pis ? Oh oui, tant pis, on y va. Mais quoi ? Tu vas conduire comme ça en voyant flou ? Oui, j'ai l'habitude. Ton dernier test de vue remonte à quand ? Alors, j'ai changé mes lunettes il y a trois ans, donc trois ans. Tu es au courant que tu dois faire contrôler ta vue chaque année ? Ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué pour le rétroviseur, mais no suicide, c'est comme dans la vie, je ne regarde jamais en arrière. Ok, ça suffit, je prends le volant, sors. Allez, passe de l'autre côté. C'est sans doute parce que tu ne regardes jamais en arrière que tu es toujours célibataire. Drama, drama, drama. Drama, si Cendrillon s'était retourné pour récupérer sa pantoufle, elle ne serait jamais devenue princesse. Oui, enfin, tu m'excuses, mais Cendrillon était assise dans une citrouille enchantée et son chauffeur, c'était une souris. Alors, tu me laisses conduire ton carrosse, s'il te plaît. Alors, là, c'est la charité qui se moque de l'hôpital, parce que toi aussi, tu es célibataire. Monsieur, j'ai le cœur en miettes une semaine sur deux. Euh, non, je suis un homme sensible avec une fibre artistique et un petit cœur fragile. Ouais, eh bien, c'est peut-être justement parce que t'as le cœur en miettes que tu n'attires que des pigeons. Alors, ça, c'est vraiment pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Je me dépêche. Oui, dis, deux boîtes de piles, ça devait prendre trois minutes, montre en main. Oui, mais il y a plein d'autres articles, tu comprends ? Sauf, on est en double fil et... Oui, attends, 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 j'ai un message. Oh. Allô ? Allô, Antoine, tu m'écoutes ? Oui, mais attends, parce que j'ai justement un double appel. Je... Allô ? Allô, Antoine, je cherche Socket, elle n'est pas avec toi ? Ah ben non, parce qu'elle est en train de dévaliser un magasin de piles, là. Des piles ? Je vais la reprendre, hein. C'est qui ? Ta mère. Allô, Soph ? Mais non, Antoine, c'est moi. Ah, désolé, je reviens. Allô ? Sophie ? Ah, mais je ne sais pas lesquelles choisir pour ma tablette. Mais, il n'y a pas de piles dans une tablette. Allez, reviens, je te laisse parce que j'ai ta mère en double appel, hein. Voilà, je suis à vous. Ne me dis pas qu'elle achète des piles pour la tablette que je lui ai achetée à Noël. Si. Enfin, c'est sa mère tout craché, ça. Ah oui, ça, elle met tout le monde en danger pour des piles dont elle n'a même pas besoin. Alors, dis à Socket que ton tiré n'était à l'hôpital parce qu'elle est rentrée dans une voiture en double fil. Justement. Antoine, tu m'écoutes ? Oui, 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 oui. Je vais lui dire que ton tiré n'est à l'hôpital, je lui dirai. Oui, ciao, ciao, Antoine. Ah, enfin ! On va finir par avoir un accident. Tiens, regarde, j'ai acheté un nouveau mixeur, t'en penses quoi ? J'en pense qu'entre l'accro au shopping, doublé de sa mère kleptomane et de la voiture en double fil, j'arrive encore à me faire larguer par un mec qui mène une double vie. Mais pourquoi ma vie à moi n'est pas aussi simple, je sais pas moi, qu'une chanson de Zaz ou que la recette d'un kékosérel, hein ? Bon, ton mixeur, il fait des doubles chèques aux carottes ? Ça dépend de la carotte, ça. Et là, il me dit, t'as une vraie midinette. Non, mais tu te rends compte ? Oui, alors que t'habites pas du tout à la gare du midi. Sophie ! Sophie ! Ah, la maman, on va pouvoir y aller. Oh, vous n'allez pas me croire ! Ça va, ma cocotte ? Bonjour, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Alors, figure-toi que je me suis fait enguerlander par un flic pour une histoire de fermeture éclair à laquelle je n'ai rien compris. Qu'est-ce que t'as fait ? T'avais mis ta ceinture ? Oui, alors, écoute, j'approche des travaux. Je me mets dans la file, calmement, comme tout le monde. À ce moment-là, une ribombelle de voiture a doublé par la gauche pour s'intercaler, hein ? Ah oui, le principe de la tirette, quoi. Le principe de la tirette, quoi. C'est des petits resquieurs, voilà, tout. Et comment t'as réagi ? Tu connais ta mère, je me suis pas laissée faire, hein. J'ai bloqué. Bah oui, mais malheureusement, dans ces cas-là, on peut pas bloquer. C'est ce que le flic m'a dit, j'ai quand même une amende de 55 euros. Où va le monde ? Tu sais, de mon temps... Oui, mais de votre temps, il y avait moins de voitures et plus de calèches. Moi, je comprends, hein. Ça m'énerve, les gens qui dépassent tout le temps, tout le monde, comme ça, c'est... Mais ils dépassent pas, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Et là, les gens de la file d'à côté doivent les laisser s'intercaler, une après l'autre. Oui, une de gauche, une de droite, une de gauche, une de droite. Un peu comme une tirette, quoi. C'est nouveau, ça ? Depuis le 1er mars 2014. Et ça sert à quoi ? Bah, à réduire les files de moitié. De moitié ? Mais si, de moitié. Et ça marche ? Bah oui, ça marche. On ne peut pas être au courant de tout, tout le temps, non plus. Oui, enfin, ne pas être au courant du principe de la tirette, c'est comme ne pas savoir que Johnny Depp et Vanessa Paradis, c'est fini. Ah bon ? Ils étaient ensemble ! Allez ! Dire qu'ils laissaient de me quitter par SMS. Oui, mais en même temps, tu tombes amoureuse comme on tombe d'une chaise. Non, là, c'était pas la même chose. Oui, et il y a un proverbe sénégalais qui dit tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. Alors ça, c'est franchement classe, hein. Félicitations. Oh mon Dieu, ça sonne. C'est lui. Attends, mon SMS... Ah, Sophie, regarde la route 1 ! Attends, automatique, ça veut pas dire que ta voiture se conduit toute seule, hein. Ça va, j'ai quand même un permis en manuel, hein. Ouais, c'est ton moniteur qui s'appelle Manuel, ouais. Tu vois, c'était lui. C'est malin. Maintenant, il va croire que je veux plus lui parler. Merci. Mais non, il va sans doute penser que t'étais occupée, ou je sais pas moi, peut-être en train de conduire et que t'avais envie que je rentre chez moi vivant. Je vais le rappeler. Non, tu te concentres sur la route, Sophie. Oh mon Dieu, il rappelle. Qu'est-ce que je lui dis ? Allô, c'est Sophie ? Allô, c'est Sophie ? Vas-y, dis-moi, allez ! Je sais pas, prends une voix de blonde. Allô, c'est Sophie. Allô, Boulette ? Maman ? T'es en voiture ? Je vais te laisser, alors. Non, non, t'inquiète pas, c'est Antoine qui conduit. Clignotant, Sophie, clignotant ! Il a passé son permis ? Euh, non. Mais il téléphone pas, là. Ah, priorité de droite ! Oui, allô, bonjour. Antoine ? Bonjour, c'est Antoine. Bonjour. Oui, dites, excusez-moi, mais si j'ai envie de rester en vie, il faut que j'interrompe cette conversation, même si elle est au sommet entre une mère et sa fille. Ah, pas de souci. Oui, excusez-moi. Désolé, bonne journée. Au revoir. Bisous, Boulette. Non, mais ça va pas bien, t'as vu comment tu parles à ma mère ? Oui, j'ai surtout vu comment t'as coupé une priorité de droite. Allez, passe-moi mon chasse, je rappelais Bertrand. Non, tu utilises ton kit main libre, maintenant. Appelez Bertrand. Appelez Bertrand. Freine, décon ! Oh mon Dieu, on a failli écraser Julie Tatton. Dis, tu veux bien m'expliquer comment elle fait pour être aussi fabuleuse en toute circonstance ? Salut, c'est Bertrand. Laissez-moi un message. Bonjour Bertrand, c'est Julie Tatton. J'ai une idée cadeau pour votre copine qui a failli m'écraser. Achetez-lui des rollers ou bien un abonnement de bus. C'est bien l'abonnement de bus. En attendant, le bus ou les rollers, l'objectif c'était quand même zéro tué et vous êtes... Attends, 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 très bien, très très bien le coup du bus. Et on peut faire une photo ? Ah bah vous êtes gonflé, hein. Et donc route barrée, toi tu t'engages. Oui mais c'était écrit en tout petit, moi j'ai le route carré, je voulais voir ce que c'était. Oui, un jour c'est ta tête qu'on va mettre au carré. Ah ! J'ai acheté des nouvelles pompes, elles me font un mal de chien, j'adore. Sophie, ça fait deux mois et demi que je te demande d'aller faire contrôler ta dioptrie. Optrie ! Quoi ? La optrie ! Dioptrie, optrie ! Lol ! J'ai pas envie de changer le verre de mes lunettes, ça me fait des gros yeux globuleux et j'ai une soirée VIP dans 15 jours. Puis de toute façon, je préfère voir flou. Euh, tu développes s'il te plaît ? Ça me protège des agressions extérieures. Grâce à mes lunettes, chaque jour est une grande aventure nébuleuse et elle est à toi. Sophie, tu vois le décalage entre Facebook et la réalité ? Non. Pourtant, tu vis dedans tous les jours. Mais tu ne comprends rien. J'évolue dans un monde où tout est beaucoup plus doux, comme dans un Disney. Dans mon monde, à moi, les murs n'ont pas de coin. Ton cerveau s'est surtout pris une porte vitrée, oui. Ah, de l'air, de l'air, tu pollues mon karma. Pima ! Et voilà, c'est à moi. Tu sens la force de la pensée positive. Oui, c'est ça, les sorts des papiers. Ah, mes papiers. Ah oui, mes papiers. Mes papiers. Je ne mets pas. Oh, mais non, j'ai oublié dans mon autre sac. J'ai dit suivant. Non, mais ne t'inquiète pas, Sophie. Laisse bien tes lunettes sur ton nez. Je suis persuadée que Blanche-Neige va être beaucoup plus compréhensive. J'ai dit suivant. Oh, ça va ! Oh, ça va ! Oh, ça va ! Tuonguires, non ? Je ne met Professe. D' thermoïdeux. j'ai fait trop presque tout. Non.